Bonjour, je m'appelle Yvan Davis et comme promis, je viens vous présenter par le biais de cette petite vidéo une méthode pour ouvrir et éplucher les coquilles Saint-Jacques. Alors déjà, n'ayez pas peur, c'est beaucoup plus facile que d'ouvrir une huître. Et pour les coquilles Saint-Jacques, il vous faut préparer déjà deux petites choses avant de commencer. Un couteau avec une lame assez forte et assez longue, et une cuillère à soupe pour aller bien gratter les noix au fond de la coquille. Bon, allez, c'est parti. Alors, première chose, c'est le plus dur on va dire, réussir à insérer la lame du couteau entre les deux coquilles. Et une fois que vous êtes bien rentré entre les deux coquilles, vous donnez un angle à votre lame pour entreouvrir les deux valves de la Saint-Jacques. Ensuite, vous coincez avec votre pouce, et avec votre lame de couteau, vous allez aller racler la coquille supérieure pour bien couper le muscle de la coquille, qui n'est rien d'autre que la noix ici. Essayez d'en avoir le minimum à rester sur la coquille supérieure, ce sera une économie et pas de gâchis. Et ensuite, pour retirer la noix, c'est très très simple. Vous emmenez votre lame sous la masse noire qui est à l'arrière de la coquille, vous pincez entre la lame et votre pouce cette masse noire, et vous tirez tout vers vous. Et d'un coup d'un seul, vous avez la noix de Saint-Jacques qui est ici. Et pour finir, vous prenez votre cuillère à soupe, et vous raclez parfaitement le fond de la coquille, vous retirez uniquement la noix, et en laissez le minimum à l'intérieur. Allez, on le refait encore une fois. Allez, une deuxième tentative. Je rentre ma lame, en faisant attention, j'incline, pour écarter les deux coquilles, je coince avec mon pouce, je prends ma lame, je gratte la coquille supérieure, et à nouveau, je passe mon couteau sous la masse noire, que je viens passer avec mon pouce, et je tire vers moi, et tout vient d'un coup. Voilà. Voilà, alors en l'espace de quelques instants, on a déjà épluché 5 coquilles Saint-Jacques. Pour l'équivalent de 10 kg, rassurez-vous, ça va être très très rapide, ça va peut-être être difficile, les deux ou trois premières coquilles, les deux ou trois premiers gestes pour enlever les noix de Saint-Jacques, mais vous allez voir, ça va venir très rapidement. Voilà, et bien merci d'avoir suivi avec attention cette petite présentation théorique d'épluchage de coquilles Saint-Jacques. Par contre, en termes de recettes, je suis vraiment désolé, mais nos grands-mères souhaitent vraiment rester discrètes. Rendez-vous sur marmiton.com. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt, rendez-vous le jour de la distribution. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501